Les ambassadeurs ont tranché. Enfin, ils ont surtout tranché, Ahmad. Delphine, tu es éliminé de ce Koh-Lanta. Alors Delphine, tu avais gagné un collier d'immunité le premier jour. Est-ce que tu veux le donner à quelqu'un ? Alors Denis, j'avais promis que si je gagnais un collier d'immunité, je le ramènerais pour mes enfants. Donc je vais choisir de le donner à un de mes enfants, voilà. Alors c'est super gentil, Delphine, sauf qu'à partir du moment où tes enfants ne sont pas dans Koh-Lanta, ça ne sert absolument à rien de leur filer le collier. Denis, si je peux me permettre, je pense que c'est une trahison. Je pense que Delphine aurait pu donner le collier, par exemple, à moi, qu'il est toujours défendu bec et ongle. Ahmad, il est toujours dans le foutage de gueule, lui, quoi qu'il arrive. Bon, Folien, t'en aurais fait quoi de ce collier, toi, de ton côté ? Euh, je l'aurais glissé dans mon derrière, enfin, dans celui à Jessica. Delphine, tu ne dois pas repartir avec ton collier, tu dois le confier à cette bombe sexuelle de Jessica. Rico ? Merci, Rico. Bref, court et simple. A-E-I-O, ça, c'est de l'analyse, hein ? Ah ouais ? Bon, moi, je vais raccompagner Delphine. Tu vas faire quoi, Delphine, en rentrant en France ? Dès que je rentre en France, je vais dans un des tacos que Ahmad dirige, là, et je scie sur une table et je me casse. Ah ouais, t'as des ambitions vachement élevées. Allez, sans pression, une petite épreuve du paresseux. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, et top, on en chie ! Ah ouais, là, vous ne pouvez pas partir avant que j'ai fini le décompte, hein ? Ah bah ouais, hein ? Ah, on dirait des brochettes de viande. Bah alors, les petits poulets ? J'en profite pour faire une dédicace à la chaîne de Soulhaft, parce que ça faisait un petit moment qu'on a dit qu'on le ferait, et lui commença à s'appatienter. Donc, dédicace à toi, Soulhaft. Charlotte a déjà l'air d'être aux fraises, et que Ahmad est déjà en train de galérer. Ah, par contre, on reconnaît les gars expérimentés, hein ? Claude, lui, il a décidé de faire la sieste, comme ça, il ne ressent pas à la douleur. Ah, par contre, Folien, tu fais de la peine. Ah, Ahmad, Ahmad a mal. Vas-y, Ahmad, tu peux tomber ta pied, sinon on t'aurait prévu une bouée. Bravo, Ahmad, tu viens de battre le record de longévité pour ce jeu. Je pense qu'il faudra peut-être se foutre de ma gueule, je pense que c'est pas gentil, c'est moins qu'à de moi. Allez, on avance un peu dans le jeu. Les petits poulets, ils sont en train de cuire à la broche, les petits poulets. Ah, Nawal est en train de lâcher l'affaire. Oh, quand j'entends chanter. Nawal, Nawal, joyeux Nawal. Ah, Inès va abandonner, c'est marrant, je la voyais aller plus loin dans cette épreuve. Inès, ton abandon est Inès, explicable. Allez, on avance dans le jeu, on avance. Un fantôme. Ah, un requin. Ah, ça devient super dur pour Folien. Pense à Jessica, il te regarde. Eh, c'est l'heure de l'apéro, là, les mecs. Ah, au secours, un requin dans l'eau, vite, faut évacuer. Ah, c'est devenu impitoyable, Colentin. Ils te mettent même des requins dans l'eau pour te dissuader de tomber. Allez, Charlotte, lâche pas, ma fille. Tu lâches pas. Ah bah, merde, elle a lâché. Après Charlotte aux fraises, voici Charlotte à la flotte. Ah bah, on peut pas aller raconter des blagues chez Picouti, puis réussir toutes les épreuves. Au bout d'un moment, Charlotte, faut faire un choix. Bon, allez, on va jouer au roi du silence, on parle plus. Ah, il y a une bestiole qui est en train de crever. Ah non, c'est Folien. Ah bah, je lui ai dit de penser à Jessica, du coup, il pense à Jessica, mais il en hurle de plaisir. Allez, Folien, elle te regarde. Courage. Excusez-moi, je m'appelle Alexandra. Est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider à descendre ? Et puis quoi encore, t'as vu la Vierge ? Non, je déconne, je t'envoie mes meilleurs gars. Ah, merci. De rien, sa phrase, ça s'emballe. Oui, tu veux communiquer ? Apprenez à parler le Folien. Ah, la finale, les amis, c'est la finale. Ah bah, comment ça va avoir mal, moi ? Claude, t'as bougé, c'est Sam qui gagne. Bravo à tous, très belle épreuve. On attendait Teiura ou Claude, et bah, c'est le petit Sam qui a gagné. C'est bien, ça ? C'est magique, c'est des héros. Moi, j'avais 12 ans, quand je regardais Claude et Teiura s'affronter dans cette épreuve. J'étais au collège en sixième, je faisais mes devoirs en les regardant, et je me disais, mais c'est magique, c'est des héros. Ah, pour Sam, Koh Lanta, c'est encore mieux que Disneyland. Ça me met plein d'étoiles dans les yeux. Claude, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Je suis super content d'avoir été battu par un sixième. Chaque fois qu'il parle, ce mec, je prends un coup de vieux. J'ai l'impression d'être un vieux mec. Alors, je dois aussi féliciter une candidate qui s'appelle Alexandra, qui manifestement n'est pas là, qui vient de battre un record de longévité pour cette épreuve. Donc, si quelqu'un la voit, bah, merci de lui dire bravo. Eric. Folien. Eric. Folien. Folien. Eric. Et j'en ai ma claque. Je vous en rêvais cette nuit, Folien, Eric. Bon, allez, Folien, prends tes affaires, t'es éliminé. Voilà. Folien, tu n'as pas choisi les bonnes alliances. Tu as eu un Folien avec cette aventure, qui aboutit ce soir à une vraie séparation. Les amis, je sais que mon élimination fait l'effet d'une bombe, mais sachez que dans cette aventure, il n'y a qu'une seule bombe. C'est cette bombe sexuelle de Jessica. À vous de protéger Jessica. Je compte sur vous, les amis. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada